coucou les filles on se retrouve aujourd'hui pour le hall de la honte le hall du premier jour des soldes évidemment c'est un hall que je vais consacrer exclusivement au maquillage puisque j'ai un petit peu fait une rasia dans les magasins je voulais partager avec vous les bons plans que j'ai trouvé dans les grandes enseignes de parfumerie cosmétique puisqu'on est en tout début de solde en espérant que vous puissiez retrouver un petit peu la même chose dans ces magasins là alors on va commencer par nocibé après je vous montrerai ce que j'ai trouvé au galerie lafayette et on garde sephora pour la fin puisqu'en général c'est ce que vous attendez le plus donc je vous laisse un petit peu mijoter et vous verrez ça à la fin de la vidéo alors j'ai fait deux nocibé différents dans le premier j'ai trouvé des chevistique de clinique j'étais assez contente parce que j'en avais pas trouvé les autres années en solde donc j'ai un chevistique un chevistique pour les yeux c'est la teinte tout un tilt c'est le numéro 13 et donc les trois je les ai eu les trois je les ai eu à 30% alors le premier qui est un vert foncé vraiment super beau j'ai vraiment trouvé qu'il était très 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 joli c'est un vert irisé métallisé j'espère que vous verrez bien c'est vraiment une super belle couleur j'ai tout de suite flashé dessus donc j'ai été vraiment contente de le trouver et il était donc soldé à 14 euros ensuite j'ai trouvé deux chevistique j'arrive pas à le dire chevistique baby tint donc ça c'est des baumes à lèvres donc c'est des baumes donc ils sont pas très colorés donc la fois par exemple il ya le violet qui s'appelle c'est le 04 flowering fraisia il n'est pas du tout aussi violet qu'on pourrait l'imaginer si je vous passe sur la peau vous allez à peine le voir parce que il est vraiment c'est vrai voilà c'est vraiment un baume donc il est à peine teinté mais j'aime bien moi j'adore tous les tous les crayons jumbo pour les lèvres comme ça je les trouve vraiment super sympa et donc je trouvais ça chouette de pouvoir les tester soldés parce que ceux de clinique sont quand même reconnus comme étant parmi les meilleurs et donc l'autre c'est un baby tint dans la teinte 02 coming up rosy donc là pareil c'est un rose qui tire sur le corail vous allez voir qu'il est quand même assez peu assez peu coloré ça reste un baume vraiment un baume à lèvres et voilà j'ai trouvé ça déjà pas mal parce que clinique c'est pas toujours une marque qu'on trouve soldé dans les parfumeries donc j'étais plutôt contente donc ensuite je suis quand même allé voir un deuxième nocibé parce qu'en fait c'est un ancien magasin doublas qui a été racheté cette année par nocibé et du coup je me suis dit que peut-être qu'ils vendaient encore certains produits que ne vendait pas que ne vendent pas nocibé et j'ai trouvé quand même mais ça j'étais quand même super contente un rouge à lèvres de bobby brown qui est une marque qui n'est pas vendu normalement par nocibé en tout cas dans l'autre nocibé où je vais d'habitude c'est pas une marque de maquillage qui est vendu là bas et je l'ai trouvé à 40% donc il m'a coûté 15 euros 54 et c'est la teinte pink taffy numéro 21 c'est la première fois que j'achète un produit de bobby brown j'en ai jamais testé on a un cacadine noir très sobre très chic et la teinte voilà c'est un on va dire rose courail clair je pense que je vais faire tellement de swatch sur la main que ça va plus ressembler à rien alors voilà il est là c'est vraiment une très belle couleur c'est un pêche très légèrement irisé il est très crémeux quand on l'applique sur la main je pense que ça ça va être un super produit rien comme ça la première impression il m'a l'air vraiment très bien j'aime bien les espèces de reflets métallisé un peu légèrement doré il est vraiment super joli ça je suis très très contente 40% c'est pas mal et ensuite un petit peu le produit de la honte puisque c'est un produit qui était soldé qu'à 20% normalement pendant les soldes j'achète pas les produits qui sont si peu soldés mais c'était un rouge à lèvres que j'avais repéré et que j'étais prête à acheter il ya quelques mois hors solde chez sephora je l'ai trouvé chez l'osibé c'est le rouge volupté rose azarine de yves saint laurent et donc je l'ai trouvé à moins 20% j'ai quand même payé 26 euros 50 mais c'est un rose que j'avais trouvé que j'avais vu sur internet que j'avais trouvé absolument magnifique je m'étais dit surtout que dans ma collection de rouge à lèvres c'est mon tout premier rouge volupté d'yves saint laurent donc ça faisait longtemps que j'avais envie d'en tester et que j'avais pas encore craqué donc je suis très content qu'ils viennent rejoindre ma collection de maquillage donc le packaging il est absolument magnifique et vous allez voir donc là on est sur un rose vraiment un peu flash je saurais pas exactement dire la couleur ils tirent très légèrement sur le sur le orange mais à peine je sais plus où mettre les swatchs on va dire là c'est un fuchsia mais qui tire un tout petit peu sur le sur le orange il est vraiment magnifique ça par contre c'est plus flash ça change des autres teintes mais je l'ai trouvé vraiment magnifique et j'étais super content de pouvoir le trouver ne serait ce qu'à 20% j'aurais pu l'acheter chez sephora hors solde avec un un bon réduction de 20% comme il y en a souvent mais c'était l'occasion donc je l'ai pris aussi il est vraiment super joli alors donc ça c'était pour chez nocibe donc finalement j'ai trouvé quand même quelques petites choses pas inintéressantes il y avait quand même beaucoup de produits cliniques soldés donc si c'est une marque que vous aimez bien allez voir il y avait aussi beaucoup de produits de la marque shishido qui était soldé ça j'ai pas testé mais je sais que c'est quand même une très bonne marque donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir il y avait aussi pas mal de produits de chez une moi c'est pas des produits qui m'attirent forcément j'avais testé une palette que j'avais quand même trouvé très bien au niveau de la qualité mais bon c'est pas des produits au niveau des teintes et tout qui me plaisent particulièrement mais en tout cas il y avait pas mal de soldes sur les produits une et c'était beaucoup soldé il y avait vraiment des grosses réductions donc n'hésitez pas à aller voir si c'est des marques qui vous plaisent ça peut valoir le coup ensuite je suis allé au galerie lafayette alors là j'ai fait des super affaires alors pas beaucoup de produits mais des trucs vraiment j'étais contente de trouver d'abord le fameux mascara de bourgeois c'est le volume une seconde ça faisait un moment que j'en entendais parler et que visiblement tout le monde le trouve très très bien et il a il était soldé quand même à 50% donc il m'est revenu à 7 euros 25 voilà en plus avec un petit un petit col noir gratuit vendu avec donc on va le prendre puisque c'est gratuit donc ça c'est une super découverte c'est le seul qui restait dans le galerie lafayette où je suis allé mais bon voilà donc ça c'était la chouette à faire la chouette petite surprise et j'ai aussi trouvé la dernière collection de Essie la winter collection donc avec trois vernis au format un peu mini donc il y a le tec it in my tex c'est le blanc c'est un blanc laqué ensuite il ya le très joli jingle hi jingle ho qui est un pailleté argenté qui tire un tout petit peu sur le doré et ensuite il ya le jump in my jet suit j'ai un accent complètement foireux qui est un très très beau rouge légèrement qui tire un tout petit peu sur le rose c'est un vraiment un très très beau rouge et je pense que voilà l'association des trois en réfléchissant un peu un nail art je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de super joli et donc ça c'était soldé à 50% et si je vous retrouve le prix assis et si 17 euros 50 donc en solde je vais payer 8 euros 75 sachant qu'on finit jamais les vernis je trouve que franchement acheter les mini formats de vernis ben c'est bien joué parce que ça m'arrive jamais de finir un vernis donc ce format là il est largement suffisant pour moi et ensuite j'ai trouvé un produit de soin ça c'était très chouette il y avait beaucoup de produits donc allez voir si c'est une marque qui vous plaît encore une fois de produits Caudalie qui était soldé et donc moi j'ai choisi la crème gommante douce pour le visage qui était donc à 17 euros 50 que j'ai payé donc autour de 8 euros moi les produits Caudalie c'est vraiment ça fait vraiment partie dans les marques de soins de mes produits préférés donc là j'étais vraiment contente de pouvoir tester un nouveau produit que je n'ai encore jamais testé donc c'est un petit une petite crème gommante pour le visage donc je vous ferai certainement un petit test sur le blog pour vous dire ce que j'en pense donc voilà ça c'était pour les galeries Lafayette et ensuite ça a été la folie et furieuse chez Sephora j'ai fait deux Sephora différents donc dans ma ville Avignon le premier Sephora il n'y avait rien mais rien 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 c'était hallucinant c'est la première année que ça arrive ils ne soldaient que la marque Sephora ce qui est quand même hyper rare alors oui ils soldaient les coffrets de parfum et en maquillage ils soldaient absolument aucune marque sauf la marque Sephora donc là forcément j'ai pas acheté énormément de choses j'ai pris un bain moussant pour ma fille parce qu'elle adore jouer avec la mousse dans le bain il est soldé à 30% je l'ai payé 5,95 euros c'est une édition limitée je me rappelle plus si c'est celle de cet été mais en tout cas en plus le packaging est sympa voilà donc ça c'était un petit bain moussant ensuite si vous aimez les nail patch sachez que pendant toutes les soldes chaque année ils sont soldés alors avant c'était autour de 2 euros donc c'est quand même un peu moins soldé qu'avant et bon ils sont à 70% donc ils sont soldés et on les paye seulement 2,70 euros donc j'ai pris ces deux modèles là celui-là que j'avais déjà testé qui est une dentelle noire sur un fond doré clair et celui-là donc qui est noir avec des petits pois blancs moi j'adore les nail patch j'en ai de plus en plus donc 2,70 euros c'est ça fait partie il y en a aucun qui est moins cher sur le marché au niveau rapport qualité prix à ce prix là ça vaut le coup vraiment d'en acheter même plusieurs ah oui en dehors de la marque sephora il y avait quand même des vernis OPI qui étaient soldés ça c'était plutôt cool ils étaient soldés à 50% et donc j'ai choisi le il y a toujours des noms un petit peu originaux pandamonium pink donc c'est un rose pâle qui tire sur le lit là et il était donc soldé à 50% je l'ai payé 6,95 euros c'est vraiment une jolie couleur j'ai pas eu le temps de le je vous aurais bien montré sur les ongles je vais vous le montrer sur un ongle on va faire ça vite fait juste pour vous montrer la teinte si ça vous intéresse que vous le trouvez en magasin l'effet que ça rend sur l'ongle et c'est un petit peu à l'arrache mais bon voilà vous voyez là c'est un rose un rose bébé ça fait super joli franchement la couleur elle est top et là encore il n'y a qu'une couche donc c'est une laque c'est pas irisé c'est une laque brillante je pense que le résultat avec deux couches là il est encore un tout petit peu transparent le résultat en deux couches peut être vraiment super joli donc jolie petite découverte quand même à 50% les vernis OPI c'est pas mal du tout donc j'étais un peu déçue parce que forcément pendant les soldes j'essayais plutôt d'acheter des marques comme on peut pas s'acheter quand elles ne sont pas soldées donc j'ai quand même décidé d'aller dans un autre Sephora et là miracle il y avait les marques qui sont soldées d'habitude Givenchy, Make Up For Ever etc et là j'ai quand même fait des très très bonnes affaires j'ai trouvé d'abord il était explosé c'était le dernier c'est un kit Make Up For Ever Professional avec en fait des miniatures des best-sellers de la marque Make Up For Ever donc il y a à l'intérieur un petit flacon du fond de teint fluide qui s'appelle HD Foundation donc de Make Up For Ever que j'ai encore jamais testé donc ça c'est très bien un petit échantillon aussi de la c'est la base de maquillage HD également que j'avais déjà testé j'avais quand même trouvé très très bien je crois qu'il y a des silicones dedans parce que vraiment ça floute les pores si vous n'avez pas les silicones ça vous intéressera pas mais si ça vous dérange pas elle est super efficace donc ça c'était plutôt chouette et il y avait également un petit aqua eyes donc un petit liner noir donc ça on en a toujours besoin et il y avait également et ça c'est peut-être ce que je recherchais le plus un mascara qui s'appelle Smoky Extravagant voilà et donc l'ensemble ah et il y a aussi les wings quand même parce que ça c'était quand même aussi un top top produit de la marque si j'arrive à le sortir c'est la fameuse poudre HD de Make Up For Ever que j'ai encore jamais testé qui paraît-il est très très bien donc voilà et donc tous ces petits produits là donc en mini format étaient donc au départ 29,90€ soldés à 50% donc je les ai payés 14,95€ donc je trouve que pour tester la marque et plein de produits que voilà à part celui-là que j'avais déjà testé que des produits que je ne connais pas donc je trouvais que c'était plutôt sympa pour moins de 15€ alors ensuite je ne sais plus par quoi commencer la majorité de ce que j'ai trouvé je l'ai trouvé à 50% donc je cherche ce qui du coup n'est pas à 50% pour commencer par là alors ça c'était tout mignon c'est un mini rouge à lèvres de Estée Lauder qui est vraiment pour les rouges à lèvres une de mes marques préférées je trouve que les produits sont vraiment d'excellente qualité donc ça c'est un produit qui était très peu soldé enfin très peu, qui était soldé qu'à 30% contrairement aux autres et c'était un minuscule prix je l'ai payé 3,57€ j'ai trouvé ça mignon j'ai dit tiens dans le sac à main pourquoi pas avoir un mini rouge à lèvres et donc ce rouge à lèvres là c'est un pur color envie et c'est la teinte 340 Anvius qui est un rouge brique hop, il est là ça c'est un vrai vrai rouge c'est le genre de teinte que je n'ose jamais porter mais en même temps voilà c'était parce que c'était mignon il était petit et voilà je le trouvais trop mignon donc je l'ai pris mais c'est vrai que bon c'est sûr que c'est pas une teinte que je vais porter tous les jours ça c'est sûr ou alors très atténuée à la limite mais voilà je trouvais que c'était vraiment sympa d'avoir un petit truc à scélateur comme ça à moins de 5 euros alors ensuite les très bonnes affaires j'ai trouvé pas mal de produits donc à 50% alors d'abord ça j'étais super contente de le trouver donc c'est le Bigger Bigger Than BB Easy de Benefit c'est une sorte de bébé crème on va dire mais donc selon la marque c'est à la fois un produit liquide mais qui donne aussi un effet poudré donc à tester et donc c'était un produit qui était soldé à 50% que j'ai payé 19 euros et contrairement à ce qui arrive très souvent il y avait ma teinte qui était soldée la teinte fer parce que ça arrive très souvent quand il y a des fonds de teint notamment qui sont soldés que ce soit que des teintes trop foncées voilà il y a rarement ma teinte dans les soldes donc j'étais super contente de pouvoir la trouver donc voilà un produit que j'ai vraiment hâte de tester je vous ferai peut-être une vidéo première impression avec ce produit là si j'y pense alors ensuite j'ai trouvé cette jolie petite palette qui est la Sepia Blue de Make Up For Ever qui était soldée à 50% que j'ai payé 22,50 euros il y avait pas mal de palettes il y en avait beaucoup donc je pense que vous pouvez la retrouver il y avait aussi beaucoup de palettes de Urban Decay la Pulp Fiction qui est une des dernières qu'ils ont sorti qui était aussi soldée à 50% et alors cette palette là je la trouvais vraiment sympa alors bon le bleu turquoise qu'il y a dedans évidemment est absolument magnifique mais c'est surtout qu'il y avait beaucoup de teintes de marron et notamment des marrons mat et ça j'en ai pas énormément dans les collections donc je me suis dit que ça pouvait être super sympa bon évidemment il y a quand même ce bleu qui est quand même assez sublime attendez j'en ai un peu parce qu'il y en a trop vous voyez rien il est quand même vraiment magnifique ensuite donc ensuite j'ai pris donc 2 rouges à lèvres et un blush donc je vais vous montrer ça on commence par quand je ne sais pas on va commencer par le blush alors j'ai trouvé un blush qui s'appelle Météorite Bubble Blush Blush de Guerlain et c'est la teinte 02 Cherry je n'avais jamais vu des blushs de Guerlain soldés donc je suis super contente surtout qu'ils aient été soldés à 50% aussi et je l'ai payé 17,25 euros ce qui reste très cher on est d'accord pour un blush mais bon comme je dis moi c'est vraiment de la c'est vraiment de la collection donc bon voilà on essaye de justifier comme on peut des achats qui sont complètement injustifiables donc le packaging il est super beau voilà et on a le blush qui se présente comme ceci à l'intérieur donc c'est un joli rose rose poupée, rose fuchsia il est vraiment très beau alors à mon avis il va falloir avoir la main légère parce qu'il m'a quand même l'air hyper pigmenté alors par contre il a une texture qui est vraiment super agréable parce que c'est un blush crème mais il est très légèrement poudreux et je trouve que du coup à mon avis l'effet sur la joue je pense qu'il peut être vraiment très très bien donc jolie petite découverte encore à 50% et pour finir avec ce haul de la honte deux rouges à lèvres donc que j'ai trouvé aussi à 50% le premier ça j'essaye de les trouver en fait à chaque solde ça c'est mon esprit encore collectionneuse c'est le rouge de Givenchy et donc c'est le 312 violines précieux il faut savoir que ces rouges à lèvres là Givenchy en sort en gros un chaque saison en édition limitée là par exemple j'avais trouvé au dernier solde celui-là qui est le fuchsia croisière donc c'est en fait voilà c'est à chaque fois parmi donc sa gamme le rouge il y en a toujours un qui est en édition limitée donc que vous pouvez trouver avec une saison de décalage pendant les soldes donc je l'ai payé 17,25 euros au lieu de 34,50 et alors là encore on a un packaging qui est sublémissime voilà il est comme ceci donc on a un packaging noir noir doré il est tout en velours il est vraiment super beau et la couleur elle est je vais encore dire mais elle est magnifique oui je dis ça à chaque fois alors est-ce que vous voyez bien donc c'est un rose mais qui tire plutôt cette fois-ci sur le bois de rose oui c'est ça c'est un vieux rose un peu foncé qui est très très beau et donc ça c'est vraiment tout à fait le genre de teint que je porte par contre au quotidien autant le rouge rouge je ne suis pas habituée autant ces teintes là vraiment c'est des couleurs que j'aimais beaucoup il est vraiment très 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 pigmenté il a l'air bien crémeux je pense aussi que là encore c'est de la très bonne qualité évidemment quand même pour le prix c'est normal donc voilà ça super découverte quand j'en trouve dans les sols de ces rouges à lèvres là vraiment je trouve je suis super contente et le dernier rouge à lèvres donc ça encore c'est une de mes marques dans les rouges à lèvres que j'aime énormément c'est les absolus rouges de Lancome et là encore j'étais hyper contente de le trouver parce que je pense je suis pratiquement sûre que c'est une édition limitée c'est le rose désir c'est le numéro 322 et vous allez voir donc par rapport au voilà ça c'est le packaging classique des rouges à lèvres de Lancome et celui là hop il est tout doré avec un dessin de tour Eiffel avec une bouche, une rose voilà je l'ai trouvé super beau et la teinte c'est alors par rapport à l'autre on est aussi sur un rose mais là il est presque fuchsia il est beaucoup plus vif que l'autre il est vraiment très très beau aussi bon la qualité aussi les rouges à lèvres de Lancome si vous avez l'occasion de tester ils sont très très bien rien à dire la pigmentation elle a l'air excellente en même passage top voilà donc ça c'était le dernier petit achat je sais pas si je vous ai dit le prix donc il était à 30 euros 50 et donc pareil soldé à 50% il était à 15 euros 25 donc en général tous ces produits qui sont des éditions limitées c'est des produits qui sont recherchés donc si il vous intéresse filez vite à Sephora parce qu'à mon avis ils vont pas rester très longtemps alors je sais pas si cette vidéo ne sera pas trop longue donc je verrai après au montage mais donc si elle est pas trop longue je vais continuer et vous présenter mes achats solde vêtements mode accessoires parce que j'en ai pas énormément acheté donc du coup je me dis c'était dommage de faire deux vidéos faire une vidéo séparée juste pour la mode alors qu'il y a que 4 choses à vous présenter donc déjà il y a ce petit gilet ce petit gilet qui n'est pas petit c'est un gilet très long en fait qui finit avec un petit peu de fond en bas comme ça je l'ai trouvé chez Jacqueline Rioux et j'ai beaucoup aimé parce qu'il a un détail avec des je sais pas si vous allez voir il y a plein de petits brillants noirs sur tout le long en fait tout le long de l'ouverture du gilet donc j'ai trouvé ça vraiment super joli et il a un tissu mais je pense pas que ça se verra qui a une trame très légèrement brillante mais ça reste quand même discret donc c'est voilà ça fait chic mais sans faire trop faite donc j'ai trouvé que c'était sympa alors ensuite dans les habits j'ai acheté que chez Jacqueline Rioux alors j'ai trouvé cette robe cette petite robe qui est une robe de tailleur noire pour changer vous allez dire j'achète que du noir oui je n'ai acheté que du noir mais en même temps pour aller travailler c'est quand même la couleur basique qui est quand même bien pratique donc j'ai beaucoup aimé le travail de l'encolure avec les plis là je trouve que c'est vraiment très joli elle a un tissu un peu épais qui fait des motifs un petit peu géométriques qui est vraiment très sympa c'est un tissu qui plombe bien donc elle est très flatteuse parce que voilà elle tombe bien droite elle est serrée sous la poitrine et après elle est droite voilà donc cette petite robe elle a été vraiment super jolie j'étais contente de la trouver parce qu'elle était à 50% et je l'ai payée elle était à 25€ puisqu'elle était presque à 50€ voilà petite robe ensuite j'ai acheté deux petits gilets je n'avais plus de gilet donc oui j'ai fait un en fait je vous fais un haul gilet alors un petit gilet noir mais hyper fantaisie je vais le mettre dans le bon sens voilà donc ce petit gilet noir il est super beau parce que tout devant il a un empiècement comme ça de dentelles tout en relief et pareil le long de l'ouverture vous avez plein de petits brillants qui sont cousus donc ça fait hyper chic et il est juste fermé par une petite attache en haut mais sinon il est complètement ouvert voilà donc là pareil j'ai trouvé que ça faisait très chic il était vraiment super joli il m'a beaucoup plu alors celui-là je ne sais pas si j'ai gardé le prix 44€ donc à 50% ça fait 23€ à peu près et enfin un autre gilet mais alors ça c'est bon oui c'est un gilet c'était pas un gilet chou on va dire c'est un gilet de printemps c'est entre le gilet et la petite veste fantaisie donc il est tout en tout en dentelles donc toute transparente voilà les manches elles sont finies comme ça avec des petites des petites pointes et il est attaché au milieu par un un petit ruban oh mais je ne vais pas arriver à vous montrer bien ça m'agace hop vous voyez qu'en bas pareil il est travaillé avec un une finition tout au crochet qui est aussi très joli et donc vous avez un fil pour l'attacher en bas voilà j'ai aussi trouvé super mini je l'ai payé donc il était à 40€ je l'ai payé 20€ voilà et dernière petite chose oui bah quand même il y a un moment il faut arrêter j'ai trouvé à Besson un sac c'est la marque c'est la marque Agatha Ruiz de la Prada donc non ce n'est pas un Prada c'est Agatha Ruiz de la Prada et ce petit sac là il était à 80€ hors solde et il était soldé à 50% donc c'est un très joli sac vous avez donc deux entiècements rose claire, rose plus foncée et des entiècements en gelours violet il a plein de petits détails trop mignons des petits coeurs à la base des poignets et vous avez aussi un petit bijou coeur qui sert à fermer la fermeture éclair extérieure et vous avez bien sûr aussi des attaches sur les côtés qui permettent de mettre une grande bandoulière si vous préférez le porter en bandoulière et voilà les couleurs c'était trop fifi il était trop mignon donc j'étais obligée de le prendre voilà donc comme ça je vous aurais tout montré en une seule vidéo efficace voilà c'est la fin de ce petit haul solde premier jour des soldes donc mon petit conseil pour ces soldes c'est de ne surtout pas hésiter à faire plusieurs magasins de la même enseigne parce qu'on se rend compte que finalement d'un magasin à l'autre ils soldent des choses très différentes donc si vous voulez faire des bonnes affaires je pense que c'est mieux de faire plusieurs OCB, plusieurs Sephora parce que c'est comme ça qu'on voit les choses les plus intéressantes et ne tardez pas trop parce que à mon avis les éditions limitées vont partir très vite sur ce je vous dis à très bientôt